Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les Lumières de la vie, ça rappelle un peu un fameux petit vagabond avec un chapeau et une canne, non ? Les Lumières de la vie. Exactement, c'est un clin d'œil au film de Charlie Chaplin, qui s'appelle Les Lumières de la ville. Et ce clin d'œil, on le retrouve un peu partout dans le film, en fait. Pour ceux qui connaissent Chaplin, de par le titre, après de par le personnage, de par cette fameuse rencontre qui existe entre Elodie et Nadir, les deux personnages principaux, de par les lieux, de par leurs attirances artistiques. Il y a des petits clin d'œil comme ça au fur et à mesure du film. C'est pas du tout une parodie en noir et blanc, avec un personnage principal qui a une moustache, un chapeau, une canne. Mais c'est un clin d'œil, c'est vraiment qu'un clin d'œil. Et comment tu l'as choisi, ton histoire ? Elle m'est tombée du ciel, en fait. Un jour, je jouais au piano, comme ça, et quelques images sont arrivées. Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à écrire l'histoire. L'histoire est devenue un scénario. On était en 2005, à l'époque. Je l'ai rangée dans une petite chemise, et après, quelques années plus tard, je l'ai ressortie, pour vraiment vouloir en faire un film. Et après, je l'ai taillé un petit peu, rajouté une scène par-ci, une scène par-là, un petit détail par-là. Et après, je me suis lancé dans la production de ce film-là, faire un casting, chercher mes comédiens, mes lieux. Et le film est né comme ça. C'est un garçon, une fille qui se rencontre, bon, schéma ultra classique. Mais toi, tu as ajouté une petite touche de quelque chose. C'est quoi, c'est de quelque chose ? C'est un peu de poésie, dans cette rencontre. On peut être poésie, dans cette rencontre. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de mettre un peu de féerie, et de donner l'impression que les personnages ne sont pas forcément des personnages qui existent. Ils sont des personnages fabriqués, comme dans une BD. Pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est un peu de la féerie, de la magie, tu vois. Les histoires d'enfants, et tout. Mes deux personnages sont un peu comme ça. Mais ils représentent quand même un peu par quelques facettes les gens qu'on peut rencontrer dans la vie. Est-ce que tu penses que les ados peuvent être touchés par ce film ? Je pense que le message est suffisamment large pour toucher un gamin de 5-6 ans et une personne âgée de 70 et au-delà. Est-ce qu'il y a un ou des comédiats qui ont été, pour toi, une révélation ? Les deux personnages principaux qui sont tenus par... Mon personnage de Nadir, c'est Ali Marriard, et le personnage d'Elodie, c'est Félix de Becker. Les deux, ils m'ont vraiment étonné, quoi. Ils m'ont vraiment étonné dans chacun leur manière, dans la manière de prendre le rôle, la manière de leur professionnalisme sur le plateau, la manière de s'impliquer dans le personnage, de créer le personnage. Et ils sont très crédibles. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il s'est passé une réelle osmose entre tous les deux, qui a servi le film. Il y a un petit message subliminal, un peu, qui passe. C'est-à-dire, c'est le fait que l'un des deux personnages soit, on va dire, qu'il soit malgré de main. Et la fille, elle apparaît plutôt comme une jeune femme un peu bourgeoise, etc. Donc, est-ce que tu as voulu faire passer quelque chose là-dessus, de particulier ? Bien sûr, oui. J'ai voulu créer un contraste entre deux univers différents. J'étais pas susceptible de se rencontrer au départ. Et cette rencontre, elle se fait de manière un peu hasardeuse. Et c'est ça, le déclenchement, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà des apparences, au-delà de leurs origines, ils peuvent se rencontrer. C'est-à-dire, ils peuvent avoir une complicité tous les deux. Et ce que je voulais juste, sans prétention, essayer de faire, c'est de casser les préjugés, de casser les premières idées préconçues qu'on a au départ, et faire que cette rencontre devienne plausible, réelle, ne serait pas... Au moins dans mon film. Maintenant, je sais qu'elle existe dans la vie, il n'y a pas de souci. Mais la rendre presque évidente, quoi. Le personnage est une fille qui est très ouverte vers les autres, qui a envie de rencontre, qui n'a pas de souci de pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre. Et lui prend l'idée de vouloir, effectivement, savoir qui est ce personnage qui, au départ, l'intrigue un peu, en fait. Elle se dit, mais c'est qui ce jeune homme ? Je crois que c'est cette question qui lui donne envie d'en savoir plus. Et elle finit, après, effectivement, par en savoir plus. De qui est ce personnage ? Et ce personnage, justement, comment il s'appelle, le personnage masculin ? Il s'appelle Nadir. Nadir. Est-ce que c'est un petit peu ton prolongement ? Ouais, ouais. Un peu, ouais. Il a beaucoup de facettes de moi, ouais. Lesquelles ? Sa poésie. Sa discrétion. Son attention pour les autres. Cette envie, peut-être, de découvrir... Les créations de l'autre. Ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a envie de communiquer. L'histoire est créée par les gens qui regardent le film. Je donne quelques impressions, avec quelques scènes, avec quelques mots, avec quelques images. J'y ai rajouté de la musique. Et tout ça donne une sorte d'impression politique, quoi. Et après, les gens créent par eux-mêmes l'histoire. C'est très commun à beaucoup de réalisateurs, mais qu'ils ont trouvé le comédium, la comédium qui colle au personnage. Il y a cette histoire d'impact immédiat en disant, ah, c'est lui, c'est elle. Ça y est, je l'ai. Et c'est ce que ça m'a fait avec Félix de Becker et le personnage. Et tu ne l'as pas regretté du tout pendant la... Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'après, elle m'a apporté énormément de choses dans la création du film. Il y a plein de... Il n'y a plus de petites anecdotes dans le film. La fin, vers le milieu du film, où c'est elle qui m'a apporté ces sources d'inspiration. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça chez Charlie Chaplin ? Je crois que, comme tout le monde, il a su toucher les gens avec un personnage ancré en charlot. Et on était au muet à l'époque. Et avec juste un comique de situation, il a réussi vraiment à durer dans le temps. Je veux dire, Charlie Chaplin, même maintenant, en 2011, je suis sûr qu'un enfant du nom de Charlie Chaplin, il est tout de suite émerveillé. Il y a une sorte de magie qui dégage des films de Chaplin. L'Humière de la vie, c'est un film dont je suis très satisfait, parce que c'est un très bon début pour moi. Parce qu'il reflète cette vibration poétique que j'ai envie de faire passer dans le cinéma. Tu as des idées sur un tournage ? Je suis plein d'idées, moi. Avant le tournage, pendant le tournage. Tu as une vision de ton film ? Bien, bien sûr. Mais tu ne tiens pas forcément à ce que cette vision soit totalement respectée à 100%. J'ai découvert, en faisant ce film sur d'autres créations artistiques, tu pars sur une idée, tu proposes quelque chose, et tu la proposes à quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, il existe, il a aussi son propre univers, son propre vécu, et il répond avec autre chose. Et cette réponse, elle te plaît, mais à deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus que ce que tu proposais au départ. Et tu dis, banco, je prends. Et là, tu es riche, parce que tu as un échange fabuleux, et l'autre personne t'apporte, si tu la laisses aller, elle t'apporte des fois plus que ce que tu attendais. Réalisateur généreux. Réalisateur demandeur. Oui, mais généreux. Et généreux. Réalisateur, entraîne ? Allez, firez. J'ai généreux. Leipoli. J'ai généreux. J'ai généreux. J'ai généré une excellente machine. J'ai généré Systems. Abonnez-vous !